On ne l'a pas fait exprès, mais je suis en train de réaliser qu'on a sur le plateau deux de nos invités qui ne sont pas directement concernés, mais quand même qui connaissent ce qui se passe dans les dom-toms. J'imagine Pascal, j'étais mis sous l'aide de la famille, encore... Ah oui, une grande partie de ma famille, à Marie-Galante, entre autres. Voilà, en Guadeloupe, vous, en Guadeloupe. On remercie Laurent Wouzy d'être venu dans le public ce soir. Et ça, c'est peut-être moi, mais de Palmas, vous, alors, c'est La Réunion. Vous êtes né à La Réunion. Vous avez vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, là-bas ? Oui, mais c'est plus que ça. Pour moi, c'est vraiment maternatal. Alors, ce livre vous intéressera, outre l'aspect politique du livre, mais on comprend comment ça s'est passé. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, alors, pour le coup, parce qu'on a une nouvelle vision, non seulement des événements, des grèves qui ont eu lieu là-bas, de vos rencontres sur place. Et alors, surtout, il y a quelque chose de neuf dans ce bouquin. En gros, dans ce bouquin, vous nous dites, le gentil, c'est Sarkozy, le méchant, c'est François Fillon. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous nous dites, on nous dit que Sarko fait tout et qu'il laisse aucune place à Fillon, le Premier ministre, mais en fait, ça l'arrange bien, le Premier ministre, de ne pas faire grand-chose. Il pourrait organiser des réunions avec les ministres. Il ne le fait jamais. C'est quasi, s'il ne vous a pas appelé jusqu'au moment où, vraiment, il fallait le faire pendant toute cette séquence des problèmes à la Guadoupe. Bref, vous balancez énormément sur Fillon dans ce livre. Vous êtes d'accord avec ça, M. Gégaud ? Oui, je livre ma part de vérité, ce que j'ai vécu. C'est vrai que j'ai voulu emmener un peu les lecteurs dans cette aventure, montrer les coulisses et puis dire la vérité. Pas seulement, d'ailleurs, sur le Premier ministre, sur aussi beaucoup des acteurs de cette crise. Je pense qu'il y a un devoir d'explication. Parce qu'il se trouve que, manifestement, vous êtes plutôt pas mal débrouillé, dans le sens où ça aurait pu donner des choses pires et des violences certaines pendant ces grèves là-bas à la Guadeloupe. Après, d'ailleurs, ça a dégénéré un peu dans les autres départements aussi. À la Réunion, pas trop ? Pas trop, je crois. Pas trop. Ils sont plus sages, à la Réunion ? Pas du tout, mais c'est pas du tout le... Enfin, ça serait un peu long, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est une île où il n'y avait personne à la base. Donc, personne ne peut dire que c'est chez nous, ici. Enfin, c'est une île qui n'a pas du tout la même histoire que la Guadeloupe. Il n'y a pas le même désir d'indépendance. En Guadeloupe non plus, hein. Oui, alors, si je peux juste développer... Si je peux me permettre... Non, non, bien sûr, mais si je peux développer, il y a eu énormément d'esclavages et d'esclaves en Guadeloupe. Qui n'a pas été le cas vraiment à la Réunion, où il y a un mélange qui se fait plus facilement. Et ce que je voulais dire tout à l'heure en expliquant qu'il n'y avait personne à la base, donc non seulement les gens sont arrivés au fur et à mesure avec assez peu d'esclavage, mais en plus, il n'y avait personne qui était, comme dans le continent américain, les Indiens, par exemple, qui était là en place pour dire qu'ils ont été spoliés. Donc c'est pour ça que ça fait une île qui, finalement, vit assez bien avec toute sa diversité. C'est ce que je voulais expliquer. J'ai fait un peu long, excusez-le. Monsieur Gigo ? C'est tout à fait juste. Je crois que l'histoire contraint beaucoup le présent et que l'histoire de la Réunion n'est pas la même. Et que le climat à la Réunion est beaucoup plus serein, plus apaisé à la Guadeloupe. Un peu moins d'ailleurs en Martinique, mais il y a des tensions. Il y a une histoire qui remonte à la surface. Il y a beaucoup de choses qui viennent expliquer qu'à des moments, il y a des explosions et qu'on pouvait aller au drame. Ça aurait pu dégénérer. C'est ça que je voulais dire, en fait. Moi, pendant toute la crise, je le dis dans ce livre, ma crainte, ma peur, c'était que le sang ne coule. Il y a d'ailleurs eu un mort, il faut le rappeler. Mais qu'il y ait des drames, qu'il y ait des phénomènes dont on ne se remette pas et que ça entraîne des situations totalement ingérables. Et j'ai fait beaucoup d'efforts, justement, pour éviter le drame. En allant sur place, vous avez vraiment découvert une situation que vous mésestimiez, que vous ne réalisiez pas ? Il y a une vision qui est déformée. On est à 10 000 kilomètres. Il y a des réalités qui, lorsqu'elles sont vues de Paris, ne correspondent pas à ce qu'on... Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur place, oui. Vous êtes arrivé dans ce ministère un peu comme un bleu, au départ. Je suis arrivé dans ce ministère plein d'enthousiasme et d'ambition, comme quelqu'un qui avait une expérience d'avis politique. Je suis maire, je suis élu. Mais qui n'avait pas forcément la connaissance fine des spécificités et des départements qui sont différents. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait 500 000 kilomètres en 15 mois pour aller comprendre, pour aller toucher du doigt les réalités. C'est bon pour les maïs, ça, non ? C'est vraiment la question que tout le monde me pose. Pas tant que ça. Oui, oui, ça va. Ce n'est pas très écologique. J'ai compensé carbone tous mes déplacements en plantant des arbres à Wallis et Futuna pour compenser les déplacements. Ah, c'est bien, on ira les voir. Enfin, je ne les ai pas plantés moi tous, mais vous pouvez, 26 heures d'avion, vous verrez, c'est intéressant. Je prononge ma question et ma remarque précédente en disant qu'en fait, vous, vous estimez, je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous, que ce n'est pas plus mal d'avoir un regard neutre sur la question en arrivant dans ce ministère que d'être forcément quelqu'un de spécialiste de l'outre-mer et de vivre avec parfois des idées qu'on cultive ou qu'on a depuis longtemps. Et d'ailleurs, ça, c'est peut-être un petit tacle à celle qui vous a succédé, qui est aujourd'hui d'ailleurs ministre. Elle n'est pas secrétaire d'État. Elle vient d'être nommée ministre. Première réaction, d'ailleurs, à ça, au fait que la secrétaire d'État, Mme Marius Pinchard, a été nommée ministre il y a quelques jours, quelques semaines, alors qu'elle n'était que secrétaire d'État, comme vous, vous l'étiez. Pensez que c'est bien qu'elle soit devenue ministre ? J'espère que ce sera bien, surtout pour les ultramarins. C'est même ça qui est important. C'est vraiment une réaction. Il y a ceux qui s'aiment et ceux qui récoltent. Ce n'est pas toujours les mêmes. C'est-à-dire ? Voilà. Ça veut dire que le travail engagé se poursuit, que c'est la continuité de l'État. Mais tant mieux pour l'outre-mer. C'est une reconnaissance de l'importance du sujet. Et c'est une reconnaissance que cette question ne peut pas être traitée de façon accessoire. Sauf que, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui est connu là-bas, dont la famille, madame... C'est la fille d'une ancienne ministre qui est par ailleurs sénateur, qui est maire de Bastère. Il y a eu pas mal de casseroles aussi, il faut le dire. Si c'est vous qui le dites, c'est ça. Ah bah si, quand elle danse, ça fait une vraie boudine. Non, mais c'est la vérité. Je me commente sur cette... Elle n'a pas été souvent mise en examen ? Après, on va dire... Si je suis, on va dire que je suis amer, que j'ai de l'amertume, que j'en veux, que je règle mes comptes, ce n'est pas le cas. Pascal, vous connaissez bien la venue cette Michaud-Chevry, j'imagine ? Oui, je l'ai croisé des fois dans un avion, oui, bien sûr. Alors, ça faisait quel bruit ? Mais attention, c'est pas parce que... C'est pas parce que Mme Lucette-Michaud-Chevry a eu, elle, des casseroles, que Marie-Luce Pinchard, elle, n'est pas forcément une bonne ministre. On n'est pas responsable de sa famille, vous êtes d'accord ? En tout cas, une chose est sûre, je le dis dans le livre, je ne suis pas devenu ministre parce que j'étais fils de ministre, ça c'est certain. Où en est la situation aujourd'hui ? Écoutez, je crois qu'il y a une situation qui est entre deux. Vous la suivez encore ou vous en foutez maintenant que ce n'est plus votre problème ? Non, non, moi je suis très attentif. Je vais y aller en famille beaucoup plus détendue en fin d'année d'ailleurs, aux Antilles. En train des plages. Ce sera beaucoup plus cool, effectivement, je vais pouvoir profiter des plages. Je crois que la crise a révélé un malaise profond, a révélé des tensions, que les états généraux que nous avons organisés, qui ont permis de faire parler de tout le monde, que les mesures qui ont été annoncées par le président de la République il y a quelques semaines, peuvent changer la donne, à condition qu'une nouvelle génération apparaisse, à condition que l'économie se modernise, à condition... Il y a plein de conditions. Il me semble qu'on est dans un moment d'apaisement après la tempête. Vous savez, souvent après les tempêtes, il y a un moment de calme, le soleil arrive. Et si on veut construire un nouveau modèle, il y a sur la table le potentiel pour le faire. La question, c'est est-ce que les Antillais, est-ce que leurs représentants, est-ce que le monde économique sera capable de construire ce nouveau modèle ? Et est-ce que l'État, je crois qu'il y a une vraie volonté du chef de l'État, mais accompagnera ce changement ? Jean-François Kahn, vous avez donné... Il dit, il a révélé, la crise a révélé. Il y a dans son livre quelque chose d'allucinant, mais absolument allucinant. Il raconte, il dit, voilà, depuis 6 mois, alors qu'il arrive au... Depuis 6 mois, 48 syndicats, mouvements, 48, s'étaient réunis, s'étaient alliés, alors que c'était jamais arrivé. Ils avaient conçu une stratégie... Ils ont formé le fameux LKP. Voilà, pour pouvoir ébranler la société, etc. Il dit, et je n'avais pas une information, une dépêche, une ligne d'information sur ce qui se passait dans cette île depuis 6 mois. Autrement dit, on s'aperçoit qu'un ministère comme le vôtre, mais pourquoi pas les autres, sont complètement coupés de la réalité. Complètement coupés du pays réel, complètement coupés de la population. C'est absolument incroyable ce que j'ai découvert. J'ai voulu... C'est pour ça que le livre est vraiment intéressant. J'ai voulu le dire pour ne pas le cacher. Alors, sans doute parce qu'à 15 000 km, les circuits d'information sont peut-être moins forts qu'à 15 km de la capitale, mais aussi parce qu'effectivement, il y a un État qui peut se révéler défaillant. Et il y a manifestement... Pourquoi c'est pas remonté jusqu'à vous, à votre avis ? Écoutez, je n'ai pas eu le temps d'enquêter pour ça. Pourquoi ça ne vous le dit pas ? Pourquoi c'était pas remonté jusqu'à moi ? Est-ce que vous pensez qu'on a pu retenir les informations ? Je pense qu'elles ont pu se noyer dans... C'est pas M. Fillon qui a retenu les informations, quand même. Non ! Je pense qu'elles ont pu se noyer peut-être dans le circuit, que certains n'osent pas forcément retenu volontairement, que d'aucuns les ont peut-être négligés, considérant comme accessoires, et qu'il y a sans doute une administration qui n'a pas assez l'habitude, parce qu'il y a trop de passages de ministres. Vous vous rendez compte que depuis 2001, j'étais le 7e ministre, que celle qui m'a succédée, la 8e, qu'en 50 ans, on a eu 25 ministres de l'Outre-mer, et que l'administration dit en gros, nous on reste, et les ministres passent, donc le ministre... Alors il y a un autre passage formidable, c'est la rencontre, les yeux dans les yeux, avec Elie Domota, vous racontez ça, et vous étiez à l'aise dans cette rencontre discrète, puisqu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de journaliste. Non, non, c'est une rencontre totalement finie. Pour appeler qu'Elie Domota, c'était le leader du LKP, leader médiatique, charismatique, qui avait pris en quelques jours vraiment un ascendant, qui avait l'opinion publique avec lui, à l'aise quand on est dans une situation épouvantablement compliquée, quand tout le pays est bloqué, quand il y a une grève générale, quand il y a des pressions, on n'est jamais forcément extrêmement à l'aise. Mais j'ai assez vite découvert quelqu'un d'intelligent, un idéologue, qui avait des discours contre les Blancs, l'État colonial qui ne me convenait pas, mais qui était un homme intelligent, et il m'a révélé un certain nombre de choses, là aussi, dont personne ne m'avait parlé, sur quelques exagérations, qu'il utilisait d'ailleurs habilement, pour les transformer, pour les amplifier, pour en faire... Quand même, parce que ça c'est la question qu'on se pose, et on continue même à se la poser à la fin de votre livre, et j'aimerais au moins en tout cas que vous nous en parliez sur ce plateau, c'est, à votre avis, intimement, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas gardé votre poste, puisque, manifestement, tout le monde s'accorde à dire que vous avez plutôt bien géré cette crise, une fois qu'elle a été déclenchée, avant, non, puisque vous ne l'avez pas vue venir, ça, vous le reconnaissez, mais une fois que la crise était là, vous l'avez plutôt bien gérée pour pas qu'elle dégénère. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous a pas gardé à ce ministère ? J'aurais voulu qu'on me l'explique. J'aurais voulu que le Premier ministre me le dise, et j'aurais voulu qu'il prenne son téléphone pour me l'expliquer, il ne l'a pas fait, et à l'heure on parle... Qui a réclamé votre peau, j'ai ça, j'ai envie de vous... Et à l'heure on parle, il ne l'a toujours pas fait. Je ne comprends pas, parce que vous qui êtes sarkoziste, apparemment, vous entendez toujours bien avec le Président de la République, qui vous a reçu depuis que vous n'êtes plus ministre, c'est-à-dire, tout le monde nous dit depuis des mois et des mois que c'est lui qui décide et que ce n'est pas François Fillon, et là, en gros, vous êtes en train de nous prouver le contraire, parce que vous êtes en train de nous dire, Nicolas Sarkozy m'adore, je continue à bien m'entendre avec Nicolas Sarkozy, mais c'est Fillon qui ne voulait plus que je sois ministre, donc c'est Fillon qui décide alors. Il faut peut-être se méfier... Non mais c'est ça la vraie nouvelle du bouquin. Il faut peut-être se méfier du politiquement correct. C'est qu'on a un Premier ministre. Mais oui, oui. Il faut peut-être se méfier du politiquement correct. C'est assez antipathique si j'ai compris ce que vous écriviez. Cette idée qu'il y aura un Président qui voudrait s'occuper de tout, qui ne laisserait aucune place à personne, on a un Président actif, il veut tenir ses promesses de campagne, il estime que c'est lui qui a été élu, que c'est lui qui doit assumer, il prend des coups, il prend des risques. Mais l'idée qu'il y aurait à côté un Premier ministre qui serait victime, qui ne pourrait jamais faire un pas et rien proposer, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce que j'ai vécu, ce n'est pas ce qu'on vit dans la réalité. Le Premier ministre est un homme politique, il sait aussi se protéger, il sait aussi préparer sa carrière. Je crois que ce n'est pas insultant de le dire et de le reconnaître. Il y a aussi une posture politique. Et de temps en temps, peut-être, quand les caractères... Ce n'est pas ce que le temps, mais vous dites qu'il ne fait que préparer sa carrière. Ce qui est quoi ? Je ne sais pas si vous l'avez lu comme ça dans le livre. Un peu, il y a cette idée. J'essaye d'être le plus exact possible dans mon appréhension. Sauf qu'on ne peut pas croire qu'il ait des vraies ambitions. Qu'est-ce qui peut faire mieux que Premier ministre Fillon ? Il y a plein de choses. Et puis les ambitions peuvent être aussi des ambitions... Oui, mais c'est ça la surprise du livre. Les ambitions peuvent être aussi des ambitions de côte dans l'opinion publique. Ce n'est pas à remettre en cause. L'idée de dire que les choses sont plus équilibrées qu'on ne le croit. Et il y a moins, quelque part, quelqu'un qui serait victime de l'autre. Je crois que chacun a une répartition du pouvoir qui est d'ailleurs normale sous la Ve République. Et que le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est pour ça que c'est de lui... Plus qu'on l'imaginait. C'est de lui que j'attendais les explications. Mais elles viendront peut-être. En tout cas, c'est lui qui a eu votre peau. C'est ce qu'on dit. Oui, mais quand même, le président de la République ne vous a pas défendu contre lui. Vous savez, dans un gouvernement, on sait aussi qu'on est fusible. On sait aussi que quand il y a des tensions, le fusible, il doit sauter. Et que le fusible, c'est le secrétaire d'État, c'est le ministre. Et on l'accepte. Moi, je ne viens pas me plaindre en disant que c'est terrible. J'aurais voulu continuer. Ça me passionnait. J'avais envie d'aller plus loin. Mais cette réalité-là, je l'accepte. Je dis simplement qu'il y a peut-être une partie d'explication qui n'est pas ce que je lis tous les jours dans les journaux. Et que ce que j'ai vécu de l'intérieur, encore une fois, c'est une plongée dans l'intérieur de la vie politique. Et il me semble que c'est intéressant de la faire partager. Zemmour, Zemmour. Monsieur Gégaud a tout à fait raison. Je pense que vous avez raison quand vous dites que c'est beaucoup moins simple qu'on ne le dit entre Sarkozy et Fillon et que Fillon se protège. Moi, je pense assez ça depuis pas mal de temps. En revanche, là où vous m'amusez un peu... C'est déjà ça. Comment ? C'est déjà ça. Non, mais c'est pas tout. Vous m'avez amusé beaucoup. Un livre pour faire rire au réveillon. Exactement. Qu'est-ce que Sarkozy est gentil et qu'est-ce que Fillon est méchant ? Parce que vous, vous nous dites ça, parce que Fillon se protège, mais vous aussi, vous vous protégez. Parce que vous aussi, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous écrivez ce livre ? Pour que Sarkozy vous renomme ministre. Pour que, surtout, ne pas désespérer Sarkozy qui disait, si j'en crois, le canard enchaîné, il est nul, c'est même pour ça qu'on l'a mis là. Donc il n'a pas toujours été gentil avec vous, Sarkozy. C'est vous qui n'êtes pas gentil de le répéter. Franchement. C'est mon boulot. Oui. Oui, mais avoue que ça te fait plaisir. Et parfois, on peut trouver du plaisir dans son travail. Exactement. Sauf qu'il n'est peut-être pas qu'il se trompait, Nicolas Sarkozy. Mais je ne dis pas qu'il a raison, Sarkozy. Et Eric Zemmour, si on trouvait que la vérité dans le canard, ce serait aussi trop beau. Mais je suis tout à fait d'accord. Et si Sarkozy avait toujours raison, on le saurait aussi. C'est vrai. Je le sais. Mais non, mais c'est vrai. Je dis moi, je reprends. Simplement pour dire que là, il y a une habileté de Fillon, mais il y a aussi une habileté de Gégo, qui essaye de taper Fillon en épargnant Sarkozy. Ça, c'est quand même une chose qui est évidente à la lecture de votre livre. Comment vous expliquez les choses ? Est-ce que je suis engagé au côté de Nicolas Sarkozy depuis 10 ans, à un moment où personne n'imaginait qu'il serait candidat à la présidentielle, et personne ne pensait là où il irait ? J'ai été toujours avec lui à ses côtés, et je considère qu'aujourd'hui, encore, c'est le meilleur pour emmener notre pays là où il faut aller, pour prendre des décisions courageuses, pour être un leader. Est-ce qu'au gré d'un aléa personnel, c'est-à-dire du fait que j'ai quitté le gouvernement, je vais changer comme ça en disant, je ne l'aime plus sur ce sujet-là ? Je n'ai pas eu les mêmes relations avec François Fillon. Je n'ai pas eu ce parcours avec François Fillon. Et c'est vrai, je le dis à la fin du livre. Nicolas Sarkozy, de temps en temps, il m'a surpris, y compris dans ses décisions, y compris à mon égard. Mais j'ai pour lui un respect et une fidélité, parce que dans le travail au quotidien, y compris dans la crise, y compris dans les moments difficiles dans la crise, y compris lorsqu'il est intervenu, tout le monde a dit qu'il est intervenu trop tard, il est intervenu à un moment où c'est son intervention qui a permis de ensuite dégonfler le système. Il y a dans son analyse des choses que je partage. Alors, derrière, moi, je ne vous cache rien. Oui, j'ai envie de revenir au gouvernement. Non, et Rosemmour après. Non, mais le problème, c'est qu'il faut même aller plus loin que Rosemmour. Moi, je vous le dis tout de suite, ça m'a exaspéré d'un bolot. C'est pas que ça... Ça m'a intéressé par moments, mais exaspéré, ça ne m'a certainement pas amusé. Ah, mais c'est intéressant, quand même. Oui, mais on apprend deux, trois choses. Mais moi, ça m'a plus exaspéré qu'intéressé. C'est vrai que presque la dernière phrase éclaire tout à rebours. Vous écrivez... Bref, je me prépare à revenir un jour sur le devant de la scène politique pour exercer à nouveau des responsabilités. J'aurais pu ne pas l'écrire. Vous n'aurais pu pas... Mais vous l'avez écrite. Ce qui prouve ma sincérité. Non, ce qui prouve que vous aimez bien que les messages soient vraiment... Bon, avec vous, il n'y a pas besoin de faire du... Non, mais c'est pas pour moi le message, c'est pour Sarkozy. Non, mais vous avez raison, d'ailleurs. Il y a plus à parier que Sarkozy restera à l'Élysée que Fillon à Matignon. Mais le problème, c'est que vous faites partie, dans ce livre en tout cas, de ce que JFK appelle dans son abécédaire, les politiciens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de soumission presque canine à Sarkozy. Toutes les deux pages, il y a comme cet homme est merveilleux, comme les gens qui l'entourent, Guéant, Raymond Soubis, sont des gens merveilleux, et tous les autres, Fillon, les autres, ils sont ministres parce qu'ils sont fils de ministres. Et à un moment, même, un truc très très drôle, vous avez une minuscule insolence, vous dites, je ne me suis pas levé un matin en me disant, je vais être président de la République. Et là, vous vous dites, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas une allusion à Sarkozy ? J'y pense, et pas seulement en me rasant. Non, alors, vous ajoutez immédiatement, d'ailleurs, j'admire beaucoup ceux qui ont cette ambition. Non, mais tout est comme ça, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal, quand même, à... Ça, c'est vrai, ce passage. Il faut le dire, peut-être, là, il a trouvé un bon passage. Oui, mais c'est d'ailleurs pas Nicolas Sarkozy à qui je pensais en écrivant ça. À qui ? Un autre candidat à l'élection présidentielle, qui est proche de moi géographiquement. Jean-François Copé. Non, alors ça, c'est le premier aspect des plaisants. Et moi, je suis assez admiratif de ceux qui veulent aller, qui ont ce courage et qui disent les choses sur ça. Mais si je suis votre thèse, politicien, c'est quand même pas très sympa. Bon, voilà, c'est comme ça. Non, ça, ce n'est pas fait pour être sympa, en même temps. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi équilibrer les choses avec ceux dont le métier, le fonds de commerce, ne consiste à dire que du mal de Sarkozy ? Et ceux qui, dans les journaux, disent on parle trop de Sarkozy, mais font toujours la une avec lui parce que ça fait vendre. Et ceux qui, dès que Sarkozy dit quelque chose, disent c'est nul parce que c'est Sarkozy qui le dit. Il y a aussi cet excès dans la vie médiatique de notre pays. Il y a aussi cette outrance qui consiste à dire à partir du moment où c'est étiqueté Sarkozy, c'est nul et c'est n'importe quoi. Peut-être que l'excès d'un côté, l'excès de l'autre, ça c'est un événement. Yves Gégo, je vous interromps parce qu'il aurait pu vous arriver pire. Vous auriez pu être nommé au sport comme Ramayad au moment où l'Irlande mène désormais 1 à 0 contre les Français. Je vous informe au fur et à mesure, c'est mal paré cette histoire. Oh putain ! Pardon, monsieur le ministre, mais c'est bien... Est-ce que l'Algérie a gagné ou perdu ? Pardon ? Est-ce que l'Algérie a gagné ou perdu ? Donc, ce n'est pas écrit Thierry Roland ici. C'est marqué là. Mais l'Algérie française ? L'Algérie a gagné, mais on le sait depuis mercredi dernier ! Non, pourquoi non ? C'est aujourd'hui, là, c'est maintenant ! Mais non, on est samedi ! Mais au Soudan ! On est samedi ! On le sait depuis mercredi dernier ! Je finis ce qui m'a exaspéré. Alors d'abord, au début du livre, après, il y a la complainte du ministre... Il était dans un logement de fonction, donc il y a pire quand même comme SDF. Puis surtout... J'ai raison ! Non mais c'est vrai, moi je trouve ça un peu gonflé, surtout en cette période. Mais est-ce que pour autant, il ne faut pas le raconter ? Je ne sais pas, c'est difficile de faire pleurer. Non mais vous en faites un peu trop, c'est des enfants qui pleurent et tout. Est-ce que pour autant, il y a eu un certain nombre de choses... On dit, ce n'est pas transparent, ils ne nous disent rien, ils ne racontent pas les choses, on ne les connaît pas. Les enfants qui pleurent... Ben oui, c'est vrai ! Ben oui, c'est vrai ! Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt honnête dans son livre. Ben oui, c'est vrai ! J'en viens encore du sujet. Est-ce que c'est grave ? Non, mais c'est vrai, oui. Est-ce qu'il ne fallait pas le dire sur ça ? Est-ce qu'il faut cacher les choses ? Pourquoi pas ? Est-ce que les gens peuvent imaginer qu'on se fait virer de quelque part, que ce soit d'une émission de télévision, du gouvernement, sans avoir les boules ? Eh ben, pourquoi ne pas l'écrire, puisque c'est vrai ? On va dire que tout va bien. C'est peut-être pas la peine de raboter les enfants, c'est tout ce que je veux dire. Bon voilà, je ne me plains pas, mon sort, je suis un homme heureux, tout va bien. Mais moi, j'ai raconté ce que j'ai vécu. Mais sur le fond de l'affaire, il y a quand même deux choses incroyables. C'est de la faute de tout le monde. Fillon, le patronat, les syndicats, le reste, sauf de la vôtre. Moi, j'ai lu votre livre avec attention. La crise, ce n'est pas de sa faute, quand même. Il arrivait au ministère. La non-résolution, c'est que tout le monde... Mais il était résolu, la crise. Non, mais tout le monde, sur place, en fait, complote dans son coin contre vous. Il n'y a que vous qui y voyez clair. Or, dans le livre, ce n'est pas ça. Il y a quand même une scène surréaliste, la fameuse, qu'on rencontre d'ailleurs Secrète, entrevue Secrète avec Elie de Mota. C'est un bon moment du livre, ça. Non, mais il y a ce passage que je trouve un peu surréaliste. Là, je découvre un interlocuteur très calme, c'est vous qui écrivez, intelligent, connaissant parfaitement ses dossiers, ce qui fait une moyenne avec vous dans le moment que vous décrivez, mais si, me disant des choses que personne ne m'avait dites auparavant sur un certain nombre de sujets, comme celui du prix des carburants, par exemple. Alors ça, ça m'a scié, parce que c'était un des points centraux. Comment ça se fait que ce soit votre adversaire politique qui vous mette au courant... Vous avez tort, vous n'avez rien compris. Elie de Mota, à ce moment-là, c'est pas l'adversaire politique du gouvernement, c'est l'adversaire politique du patronat, mais pas du gouvernement. Et moi qui suis ministre depuis quelques mois, j'ai lancé trois mois avant une mission d'inspection... Alors votre interlocuteur politique. J'ai lancé une mission avant pour comprendre comment se formatait le prix de l'essence, parce que justement, c'était pas clair, et que je n'avais pas les explications. Et la mission a rendu son rapport un ou deux mois après, elle nous a éclairé sur la façon dont les choses se faisaient. Effectivement, je le dis dans ce livre, c'est gratiné. Il y a une situation où l'État n'a pas joué son rôle. Mais vous dites que c'est Domota qui vous livre des informations que vous ne connaissiez pas. Parce que moi, vu d'un point de vue citoyen, on est quand même très étonnés. Mais vous, pardon, c'est vous que j'ai... Pardon, M. Nolo, mais ça justifie que j'y étais, ça justifie que je l'ai vu, ça justifie que je dise que quelque part, si je ne l'avais pas vu, ça ne me serait pas remonté. Mais je suis désolé, c'est vous qui êtes naïf, là, pour le coup, Nolo. Enfin, vous découvrez d'un seul coup, Nolo, que les ministres qui sont nommés doivent effectivement, au fur et à mesure, apprendre des informations. Dans une entrevue secrète avec... Mais oui, mais c'est... Non, mais il ne me révélait pas qu'il y a un problème avec les carburants, puisque deux mois avant, j'ai lancé une mission d'inspection qui va révéler la réalité, qui va dire les choses. Mais il me donne un certain nombre de clés que la mission d'inspection ne donnera après, que personne ne m'avait donnée avant. Par exemple, sur les questions de dilatation du prix de l'essence, que personne ne m'avait expliquée. Mais moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai été chercher l'information là où elle l'était. Et si elle est entre les mains d'un syndicaliste, eh bien, tant mieux pour les capter. Deuxième et dernier exemple, quand il est annoncé, à tort, que le gouvernement va compenser les hausses de salaire pour les employés de Guadeloupe. Vous dites vous-même que vous n'avez pas mesuré le côté ravageur de la chose. Vous vous doutiez bien que Fillon n'allait pas endosser cette... qui risquait de faire jurisprudence, si j'ose dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que je n'avais pas mesuré combien les déclarations d'un élu avaient eu de l'écho à Paris, étant moi sur place, et n'ayant pas mesuré que ce qui avait été dit à micro, que je n'avais pas entendu... C'était les augmentations de salaire de 200 euros. Voilà, c'était l'idée qui a été portée par un des élus, en disant que c'est l'État qui va payer les augmentations de salaire, ce qui n'était dit par personne que par cet élu, sauf qu'à Paris, ça avait fait du ravage. Ben oui, je raconte... J'ai peut-être été naïf, moi je reconnais tout ce qu'on veut sur cette affaire. Mais dans ce livre, je le dis, et donc ça vous permet de dire que j'ai été naïf, mais je ne le nie pas, sans doute, sur ce sujet-là. Oui, mais là on parle, moi ça me rappelle le débat entre Ségolène Royal et Sarkozy au deuxième tour des présidentielles, où on leur pose la question de la part du nucléaire français dans l'électricité, et ils sont à des années-lumière. Voilà, mais ce que je ne comprends pas dans ces cas-là, pourquoi le ministre des départements d'Outre-mer n'habite pas là-bas ? Ah mais justement, il est allé pendant des semaines. Justement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Est-ce que je peux me demander un regard neutre que quelqu'un qui est déjà forcément en place ? Comme ça au moins il passe devant une... Il n'est pas d'accord de parler de ma... Il passe devant une pompe à essence, c'est du vrai débat. Est-ce que je peux vous demander juste, c'est où là-bas ? Il faut aller habiter où ? Dans quel océan ? Il faut aller habiter dans le pâte d'hôtel, comme ça ça, ça vous fait des... Gérald, et après je reviens à Zemmour. Moi je pense que les problèmes qu'il peut y avoir dans ces différents territoires ou départements d'Outre-mer, ça vient bien plus du passé, comme je voulais en parler tout à l'heure, de l'endroit. Et c'est là où je trouve que, même avec toute la meilleure volonté du monde, si on vous parachute dans ce genre de terrain et que vous connaissez... De contexte. Et de contexte, et vous apprenez un peu au dernier moment les choses, je pense que vous êtes moins armé que quelqu'un qui travaille ça, même s'il n'est pas dans la sphère politique, que ce soit un sociologue, n'importe qui, mais qui a une expérience un peu plus... On dit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, on a beaucoup de rapports qui remontent, il ne faut pas croire que... Oui, mais c'est un peu au dernier moment. Quand la crise arrive, à partir du moment où personne ne l'a anticipé, quand les choses sont là, quand il y a 40 000 personnes dans les rues, il faut bien faire face à une situation qui est une situation de blocage. Mais je crois que l'historique des choses, vous avez raison, l'histoire et la géographie contraignent le présent fortement. Vous avez raison qu'il faut comprendre et que l'océan Indien, ce n'est pas la même chose que le Pacifique et c'est encore différent des Antilles qui sont elles-mêmes différentes de la Guyane. Il y a des situations qui sont extraordinairement compliquées et complexes et que sans doute on a une vision parisienne, une vision hexagonale, beaucoup trop simpliste de ces territoires et que sans doute, y compris les administrations, y compris les ministres, avec toute leur bonne volonté, je crois en avoir eu beaucoup, ont une forme peut-être de naïveté, vous avez raison ? Tout ce que j'entends, c'est très très juste. Il ne faut pas oublier que, moi je m'étonne que les Guadeloupéens ne se soient pas révoltés plus tôt. Parce que la crise, elle existe depuis que moi je suis né, donc voilà, c'est un petit bout de temps déjà. Il y a un taux de chômage très élevé, les gens ne sont pas heureux là-bas, malgré l'aspect plage, l'aspect soleil idyllique, il y a un vrai problème depuis des années. En même temps, c'est une des îles, c'est l'allée à l'une des îles, les îles françaises sont les plus riches de toute la région. Justement, la problématique est là. Grâce au transfert qu'on fait de France. Il faut qu'il y ait une mauvaise gestion sur place, et c'est vrai que ça part de Paris, l'argent va sur place, et sur place il y a une gestion qui est plus ou moins... Non, je suis d'accord, mais les gens ne sont pas heureux aux Antilles. Il faut savoir que les Antillais ne sont pas heureux, pour plein de raisons qui sont historiques, mais surtout il n'y a pas un bien-être épanouissant. On se débrouille avec ce qu'on n'a pas. C'est vrai que Paris peut déboussoler ça, mais le problème c'est qu'il y a les élus locaux qui sont les intermédiaires. Il n'y a pas un vrai dialogue. Quand on parle de ça... On peut parler là où c'est... Écoutez, pour une fois qu'on a des invités qui parlent, il fait la gueule, il fait la gueule, il est jaloux. Oh, qui l'est jaloux ? Oh ! Oh, le Zemmour ! Surtout que c'est légitime que je parle. Exactement. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je ferme ma gueule, moi ? Oui. Éric Zemmour, mesdames et messieurs. Alors qu'on est à 3 minutes de la mi-temps, et que les Français sont toujours menés à 1-0. Oh là là ! Eh bien, tu vois ce que tu vas nous dire, on s'en fout complètement. Moi aussi. Mais moi aussi, en l'occurrence. Bon. Alors. Non, parce que moi, ça m'a... Contrairement à Nolo, c'est vrai que le côté pathos m'a énervé au début. Mais après, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous décrivez bien comment vous l'avez ressenti. Et en même temps, j'ai trouvé ça terrible pour vous. D'abord parce que ce qu'on vous reprochait au départ, c'est d'avoir été lent au démarrage. C'est-à-dire d'avoir retardé votre arrivée, d'avoir traîné trop, une espèce d'indolence, si j'ose dire, qu'on vous reprochait beaucoup. J'explique pourquoi, d'ailleurs. Absolument. Mais en tout cas, c'est ça qu'on vous reprochait au démarrage. Et surtout, et ça, c'est ça qui m'a vraiment passionné dans le livre, c'est que vous allez donner du grain à moudre à tous ceux qui pensent que vous avez été d'une partialité incroyable en faveur de Domota et du LKP. À tous ceux qui ont expliqué ça pendant toutes les semaines de la crise. Là, ils vont être ravis de vous lire. Parce que vous faites un portrait, non seulement dithyrambique, presque énamouré de Domota, qui est assez inouï. Vous l'admirez manifestement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris en lisant. Il parle même en déniant le fait du syndrome de Stockholm. Mais non, mais parce que je sais pourquoi il parle du syndrome de Stockholm. On m'en a accusé. Moi-même, je lui en avais parlé ici quand il était venu et je n'avais pas été le seul. Beaucoup de gens lui avaient reproché ça. Vous parlez en permanence de la République, la République. Certes, je vous rappellerai, moi, ça m'amuse quand on parle de la République pour dire je ne veux pas que le sang coule. Parce que dans l'histoire de France, c'est la République qui a fait le plus couler le sang du peuple. Journée de juin 48 et Journée de la Commune. Enfin, parenthèse historique fermée. Mais surtout, ce n'est pas les guerres. C'est les guerres, ça n'a rien à voir. Je parle de la guerre civile. Et évidemment, vous oubliez aussi 1967 en Guadeloupe. Je sais que vous parlez tout le temps de 1967. Mais je ne dis pas que c'est pas. Je vous dis tout simplement, vous vous êtes mis. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on a le même problème quand il y a des émeutes en métropole. Les politiques aujourd'hui avec la médiatisation, c'est d'ailleurs, je pense que c'est sans solution, se mettent eux-mêmes dans la seringue. C'est-à-dire que quand on met le fait qu'il n'y ait pas de débordement, de mort, etc. Évidemment, c'est tout à votre honneur et on est tous d'accord là-dessus. Mais du coup, l'État, normalement, c'est le monopole de la violence légitime. Donc quelque part, l'État, en votre personne, se dit lui-même qu'il ne faut pas, qu'il n'a plus la légitimité de la violence. Et du coup, je finis là-dessus. Enfin, si on vous suit, vous dites qu'il faudra un peu de temps en temps que le s'en couille pour que les choses progressent. Non, je dis que ça pose un vrai problème. J'ai entendu cette thèse-là. Que ça pose un vrai problème politique au sens noble du terme. Domota, il joue. Il n'y aurait pas un but là parce que c'est long. C'est toi. Pour une fois que tu te tais, ça fait du bien. Zemmour qui n'est pas capable de poser une question qui vient moins de famille. Mais Laurence, ça fait trois ans, quatre ans qu'on est ensemble. Vous savez que je ne pose pas de réponse. Trois ans, déjà trois ans. Donc, je pose des réponses. Voilà, je continue. Non, mais parce qu'il pourra répondre. Il a tout le temps de réponse. D'ailleurs, allez-y. Et vous me coupez tout le temps, il est aussi. Ça suffit. Il fait sa chochotte. Voilà, exactement. Bon, donc je dis que Domota joue à pile. Moi, il ne me rappelle plus du début. Vous perdez. On se tait. Parce que si le sang coule, vous le dites vous-même. Ça, vous n'auriez pas déjà dit, vous. Ça y est ? Vous le dites vous-même. Tu sais qu'on a fait craquer des pires que tous. Toute la stratégie... Non, ça fait les moyens de ne pas se faire parler. Ça y est, je peux parler ? Ça y est, ça y est. Je peux pousser au maximum ses prétentions, ses revendications. Parce que si jamais le sang coule, il dira ça. Et par ailleurs, évidemment, de l'autre côté, s'il gagne pour les revendications, il a gagné de deux côtés. La violence légitime de l'État que vous évoquez, où il faut ne pas céder à la pression, quelle est sa réalité quand il y a 44 jours de grève générale, qu'il y a 10% de la population dans les rues, qu'il y a toute l'opinion publique, qu'il y a toutes les grandes structures de la vie sociale qui sont derrière une revendication ? Vous en sortez par la violence légitime ou vous en sortez par la négociation ? Moi, j'ai ouvert la porte à la négociation. Et je crois qu'une société moderne, ce n'est pas une société, et vous avez bien fait de faire référence à la République qui a assassiné, je crois que ce n'est pas ça le XXIe siècle. La République humaniste, que j'appelle de mes voeux, j'ai rejoint le parti radical de Jean-Louis Borloo, ce n'est pas seulement comme ça pour faire bien. L'humanisme que j'appelle de mes voeux, c'est aussi une République qui sait permettre, quand il y a un conflit, à ce qu'on en sorte par la négociation et pas par l'affrontement. C'est cette voie-là que j'ai plaidé. Et de Mottin, il n'a pas gagné, il n'a pas tout obtenu ce qu'il y voulait. Mais non, il se répand sur les chaînes de télévision pour dire qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Mais parce que lui, il veut l'indépendance, vous savez bien. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui plaidaient pour dire que le dialogue vaut mieux que la matraque. C'est ça la réalité, et moi je revendique cette réalité-là, et oui, j'en suis fier. Je vais vous donner un exemple de question courte, Éric Zemmour. À part ça... Je ne pose pas de question courte. Est-ce que je peux poser une question courte ? Et ce sera la dernière, Jean-François Kahn. J'espère que vous allez me répondre là aussi franchement que certaines choses que vous dites dans le livre. Est-ce que, oui ou non, la direction de Total, compte tenu de la dénonciation que vous avez faite de ces arnaques, a fait pression auprès de Fillon pour obtenir votre départ ? Le monsieur Moustachu, là. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais vous ne l'excluz pas. Je n'en sais rien, mais je n'exclus rien, mais au-delà de tout ça... Quand vous arrêtez chez Total, on vous donne toujours des points ou pas ? Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est... Je veux dire, est-ce qu'on peut résumer ça à un départ, à obtenir la tête d'un ministre ? Peut-être, peut-être pas. Tout ça est sans doute plus compliqué que cette réalité. Ce qui est important quand même, c'est... Moi je suis un homme politique, je gère la cité. Ce qui est important quand même, c'est qu'est-ce qu'on retient de cette crise ? Qu'est-ce que la société antillaise, qui effectivement en a connu des crises, c'est pas la première qui arrive, en retient ? Quel est le discours politique et quels sont les moyens qu'on met pour changer les choses et que ça ne se reproduise pas ? Pour que demain l'État soit capable d'anticiper, pour que demain l'État contrôle les abus des grandes sociétés, et puis pour que demain il y ait aussi en Guadeloupe, en Martinique, une classe politique qui soit à la hauteur de ce qu'espèrent les Guadeloupéens et les Martiniquais. Il y a une forte attente sur ce sujet-là. Et pour qu'on n'ose dire un certain nombre de choses, sans forcément dire qu'on n'est pas intéressant... Parce qu'ils font comment, tous les deux. Comme disait Thierry Le Luron, j'ai un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui fait attention le chat. C'est vraiment... Ah non, parce qu'il faut... Il est toujours prêt à intervenir, c'est bon. Vous continuerez à discuter avec monsieur... Avec plaisir. Avec l'ex-ministre hors micro, cher Éric Zemmour, vous pouvez, pour en savoir plus, vous procurer ce petit livre publié chez Grasset. « 15 mois, 5 jours entre faux gentils et vrais méchants », c'est signé Yves Gégaud. Et comme à chaque invité politique, nous avons demandé, cher monsieur Gégaud, de choisir parmi les dessins satiriques de la semaine, publiés non seulement dans la presse satirique, mais dans la presse quotidienne ou hebdomadaire, le dessin qui vous avait le plus amusé. Vous avez choisi un dessin signé Wilhelm, publié par Libération. C'est le spectre de Dijon, ça représente Ségolène Royal. Pourquoi celui-là ? Parce que je crois qu'elle ne les lâchera pas. Et on va peut-être m'accuser de plein de choses, mais c'est aussi un peu désespérant de voir que ce genre de questions empêchent qu'il y ait un débat droite-gauche, et que quand il n'y a pas un débat droite-gauche, il y a une société démocratique qui ne vit pas très bien, et ça crée un climat politique qui n'est pas très bon. Quelle hypocrisie ! Pourquoi ? Parce qu'ils sont ravis que la gauche soit aussi ridicule et que... Non mais je suis content en termes de stratégie politique, je ne suis pas très satisfait pour l'intérêt du pays, parce que ça crée une situation politique qui n'est pas très saine, et je trouve que pour le pays, ce n'est pas très sain. En termes égoïstes, pour l'intérêt de l'UMP, je trouve ça très réjouissant. Ne donnons pas de leçons, on a aussi nos propres difficultés. Mais pour l'intérêt du pays, moi je ne suis pas seulement un militant politique, je suis aussi un élu de la nation. Vous voulez dire qu'il n'y a pas qu'au PS, qu'on vire les gens qui gênent ? Oui, sûrement sur ce sujet, mais quand le débat n'est plus entre la majorité et une alternative crédible, quand il y a la situation qu'on voit aujourd'hui, on est dans une situation qui ne me semble pas bonne. Gérald de Palmas a choisi, lui, un dessin signé Philippe Gueluc dans Ciné Hebdo, et dans Ciné Hebdo, Gueluc se lâche encore plus qu'ailleurs, ce dessin nous montre un couple, et Gueluc écrit, ce couple a-t-il le droit de faire euthanasier la petite fille tétraplégique qu'il a adoptée ? Et on voit le monsieur Barbu qui dit à son mari gay, j'ai peur de ce que vont dire les voisins bibiches. C'est assez terrible. Pourquoi celui-là ? C'est curieux comme choix. En fait, je suis tombé sur une émission où justement il y avait un débat autour de l'adoption des enfants par des parents gays, et ça m'avait passionné, et surtout il y avait une personne qui défendait la position inverse, donc le fait qu'il trouvait que c'était dangereux pour les enfants, et je trouvais ces arguments très étranges. Donc moi, c'est une question à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, mais je trouvais ce dessin super drôle, c'est pour ça que c'est un sujet qui m'interpelle. Et au cas où vous n'auriez pas remarqué, le couple gay est un couple mixte au sens où... — Oui, oui, c'est ce que j'avais remarqué, oui. — Là, les Juifs et d'autres musulmans, je le dis pour les téléspectateurs, qu'ils n'ont peut-être pas bien vu, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les problèmes dans le couple, là. Mathilde Hamet, elle, a choisi justement un dessin signé Pétillon dans le Canard enchaîné, où on voit deux féministes, on imagine que c'est dans un bureau du MLF, et suite à l'affaire du Soudan qui a interdit le soutien-gorge sous le voile, et on voit une féministe qui dit « Si on nous avait dit en 68 qu'un jour, on aurait à défendre le droit au port du soutien-gorge ». C'est normal que ce soit la femme de la soirée qui ait choisi ce dessin. — Il fallait bien ajouter la seule femme, il fallait bien que je choisisse un sujet approprié. — Et vous rappelez évidemment qu'en 68, les féministes balançaient leur soutien-gorge. — Évidemment, mais ça montre surtout l'absurdité. J'adore ce dessin, parce qu'on est dans une sorte de spirale infernale dont on ne sort pas, finalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours à batailler à nouveau sur des sujets... Enfin, c'est quand même incroyable. C'est relativement récent, 68. C'est relativement récent, les prises de position des femmes, etc. On aurait pu penser, on aurait pu imaginer... — Le Soudan, ils s'en foutent de 68. Ils n'ont pas connu. — Non, mais enfin, ça a eu un impact mondial, quand même. — Ah ouais ? Pas au Soudan, je peux vous dire. — Pas au Soudan, évidemment, malheureusement. — Ah oui, non, mais il faut arrêter. — Mais ce que je veux dire, c'est que ça perdure encore. Eh bien oui, il faut arrêter ça. Évidemment qu'il faut arrêter ça, mais définitivement. Et c'est honteux qu'on en soit encore là et que ce soit encore possible aujourd'hui. Où qu'on soit... Enfin, c'est juste... — Vous n'êtes pas pour le droit d'ingérence au Soudan, Zemmour. — Mais eux, imaginez qu'ils fassent l'émission au Soudan. Ils diront la tenue de Mme Mathilde Dallée est scandaleuse. — Ah mais je pense que Péricochard peut la vendre au Soudan. L'émission, elle en est capable, Péric. — Vous trouvez ça normal ? — Mais moi, je suis pas soudanais. Je veux pas vivre au Soudan. Moi, je veux vivre en France. — Oui, alors vous trouvez ça normal ? — Mais ils font ce qu'ils veulent. — Ah bon ? Donc ça vous pose pas de problème ? — Ah, complètement. — D'accord. Très bien. Bravo. — Non mais ce que vous appelez-vous, ça s'appelle le colonialisme. Et moi, ça me gêne pas. Mais dans ce cas-là, faut réoccuper. — Ah non, absolument pas. Non, non. C'est absolument simplement humain. Il n'y a rien de colonialisme. — Ah non, mais il n'y a rien d'humain, vous savez. — Ah ben si, si. La protection des personnes et de la dignité des personnes, c'est un problème humain. — Moi, je suis désolé. Il y a un certain nombre de valeurs universelles qui, quand on les porte, ne sont pas des valeurs colonialistes. — L'égalité entre les hommes et les femmes et le respect de la femme n'est pas une valeur colonialiste. La France a su montrer à un moment qu'elle éclairait le monde avec un certain nombre de valeurs autour des droits de l'homme. Je crois qu'on peut pas dire qu'on se désintéresse de ce qui se passe au Soudan et s'il y a des atteintes, alors pas forcément avec le port du soutien-gorge aux femmes soudanaises, je crois que la France s'honore de les défendre. — En tout cas, ça mérite un dessin. — Mais mon cher... — Pascal Légitimus a choisi un dessin montrant Charles Pasquois. C'est encore Pétillon qui a fait ce dessin pour le canard enchaîné. Et on voit Charles Pasquois sur son canapé qui dit à son chat « Mon minet, j'en sais des choses sur toi ». — Pourquoi celui-là, Pascal ? — Tout simplement, c'est vrai que je trouve ça un petit peu hypocrite et un petit peu bizarre que Pasquois dit « Voilà, moi, si je saute, l'autre, il saute ». Comme s'il n'y avait pas des choses à se reprocher. Évidemment, ils ont des choses à se reprocher. Et c'est un peu tard, quand même, pour déballer son sac, quoi. — D'ailleurs, il n'a pas finalement déballé grand-chose, Charlie Pasquois. — Non, c'est juste une menace, comme une épée de Damoclès au-dessus de Chirac. Mais bon, tout le monde s'en fout, parce que bon, s'il déballe quoi ? C'est un peu, vous voyez, au bout de 50 ans... — Il voudrait que Baladur aille en taule avec lui. Et c'est vrai que ça ferait une belle scène sous les douches. — Allez, Édouard, ramassez la savonnette ! — C'est dans son spectacle, à Christophe. — Avec quatre tatouilles de chaque côté. — Christophe Lévesque, elle lui a choisi un dessin de ciné-hebdo qui nous montre la ministre de l'Économie, Mme Christine Lagarde, qui fait la fête plus 0,3%. C'est la reprise ! — On l'avait jamais vu comme ça, Mme Lagarde, hein ? — Oui, 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 non, mais ça fait rire avec la crise financière qui... Du point de vue des médias, parce qu'évidemment, ils parlent de la grippe maintenant, donc... est presque derrière nous. Et là, on saute au plafond, parce qu'il n'y a plus 0,3%, alors que tout ce qui s'est passé pendant la crise n'a servi absolument à rien du tout. Et là, donc, c'est... Enfin, j'allais dire... — On a bien fait d'aider les banques, quand même ! — J'allais dire votre gouvernement, mais non, vous êtes virés... Mais c'est quand même de la responsable du président de la République. — Elle a été nommée, je vous signale, cette semaine par le Financial Times, la meilleure ministre de l'économie européenne, désignée par des journalistes financiers qui considèrent que la France s'en sort mieux que les autres pays, je tiens à le dire. — Oui, grâce au modèle français, et M. Sarkozy et M. Fion n'y sont absolument pour rien, le modèle français existait avant eux. — Je pense qu'il va le garder, ça, Gégo. Et d'ailleurs, le modèle que notre cher président Zébulon, tapait dessus à bras raccourcis, le modèle français est vieux, est archaïque, on va le changer, il appelait ça la rupture. Et quand il y a eu la crise, il était bien content de s'en servir. — Je veux pas engager un... — Non, ne dites pas l'inverse, ne dites pas l'inverse. — Non, je vais aller dans votre... Il y a eu des choses de faites, il y a eu le G20, il y a eu plein de choses de faites, mais on va pas engager ce débat-là. — Ah ben ça, c'est drôle aussi. Nous avons supprimé les paradis fiscaux. — Christophe... — Quelle blague ! — Christophe à l'évêque, c'est notre meilleur soutien. — Oui. — Parce que si jamais... — Oui, on la connaît, celle-là, c'est notre meilleur soutien, parce que je me fous de votre gueule. Oh, c'est bon. — Non, je vais pas dire ça. Attendez. — Allez, c'est perlé, M. Gégo. — Attends... — Ne soyez pas impatients. — T'attends-toi. — Un petit massage, un petit massage. — Si Nicolas Sarkozy n'était plus président, il perdrait un peu de son fonds de commerce. — C'est pas faux. — Donc évidemment, il a intégré à ce qui reste le plus longtemps possible. — C'est le contraire. — Comme d'ailleurs beaucoup de ceux qui mettent Nicolas Sarkozy à la une, parce qu'on sait que ça fait vraiment le jour-là. Il faut aussi décrypter un peu la réalité des choses. — Oui, d'ailleurs, votre tenue sur scène, au théâtre du rond-point, c'est super rebelle. — Il a l'habitude de couper les phrases, c'est pas terminé, hein, Jean-François Kahn. Je comprends pourquoi vous faites plus de télé, vous, alors. — C'est énervant. — C'est énervant. — Oui, mais... — Moi, je venais de la commencer, Mata. Vous voyez ? — Vous avez une tenue super rebelle et c'est écrit SR. J'ai cru que c'était une tenue Ségolène-Royal, SR. Non, ça veut bien dire super rebelle. — Non, 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 c'est super rebelle. C'est une tuyette très saillante, d'ailleurs, qui me fait un merveille. Mais pour en revenir à ça, évidemment, nous, avec le métier que je fais, même, je dirais, plus loin que ça, c'est plus ça va mal, mieux c'est pour nous. Le bonheur fait très peu rire sur scène. — Jean-François Kahn a choisi un dessin du canard enchaîné. On revient sur Ségolène-Royal, qui s'est invité à Dijon. Et Kahn a choisi encore un dessin de Pétillon. Il a la cote cette semaine, Pétillon. Et on voit Ségolène qui arrive au milieu des socialistes. On imagine Vincent Péillon, Reptendam et les autres. Et elle dit « Faites comme si vous n'étiez pas là ! » — Parce que je trouve d'une finesse formidable, la petite formule. — Faites comme si vous n'étiez pas là ! — En même temps, c'est très drôle, c'est très fin, sans vulgarité. Et à la fois, ça en dit... — Ça, c'est pour vous ! — Non, non, vous l'avez pris avant moi, sinon je l'aurais choisi. — Et à la fois, ça dit quelque chose de très fort, de très profond sur le PS. J'ajoute, si vous voulez, une petite remarque. C'est terrible, c'est horrible, ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des gens, et ça aurait été la même chose si ça avait été à l'UMP ou n'importe quoi. Il y a des gens qui, pendant une journée, des pédagogues, des professeurs, des sociologues, etc., pendant une journée, j'ai assisté à ça, ils ont parlé du problème de l'enseignement. Ils ont dit des choses intéressantes. Ils ont dit des choses riches. Ils ont abordé le problème des enfants. Ils ont abordé le problème de l'école, etc. Et tout, mais personne n'en a rien à foutre. Il n'y en a pas un mot dans la presse. La seule chose qui intéresse, c'est le frittage, c'est le court-circuit, etc. Même vous, ça vous arrive. Quand l'UMP discute pendant 24 heures, 48 heures, de choses intéressantes, on ne retient que la petite phrase de machin. — Laurent Routis, est-ce que vous me permettez d'interrompre Jean-François Cammes ? — Mais coupons-nous tous ! — Jean-François Cammes, moi, je vous rejoins. Quand un type écrit un livre de 130 pages et qu'on ne retient que 4 lignes parce qu'il parle du Premier ministre de la France, c'est insupportable. Parce que dans le livre, il parle d'autres choses. — Non, mais il parlait plein d'autres choses. Sauf qu'on a parlé de tout. — Je ne vous fais pas ce procès. Mais vous voyez qu'on est dans un monde où, effectivement, souvent l'accessoire l'emporte sur l'essentiel. — Ça n'a pas été le cas ce soir, c'est pas bien. — Souvent les querelles de personnes l'emportent. — On a parlé de plein d'autres sujets ce soir. — Souvent les querelles de personnes l'emportent sur le fond. — Oh non, vous vous décevez, M. Gégaud. — Non, mais non, je ne veux pas vous décevoir. — Parce que pour faire le déimat, ici, il faudrait que vous serez un peu. — Mais effectivement, sur cet aspect des choses, je vous rejoins. C'est effectivement terrible de voir qu'on a retenu qu'une chose, c'est cette intrusion intempestive, alors que sur le fond, on a besoin du débat d'idées. On a besoin de parler des problèmes. On n'a pas besoin de parler des hommes et des femmes. Mais effectivement, on est dans cette réalité-là et on est tous coupables de cette réalité. Média comme politique. — Éric Nolo a choisi un dessin du canard enchaîné. Aucune méthode n'est sûre à 100%. La preuve, on voit des parents qui disent à leur fille « Tu n'avais pas de chèque contre-inception. » Non, c'était un chèque sans provision. — Ça va encore plus loin que ce que disait Jean-François Kahn. C'est-à-dire une idée de Ségolène Ryan qui aurait pu être discutée et qui a été complètement occultée par un autre événement de Ségolène Ryan. Là, c'est l'absurde totalement. — Et là, ça permet d'enchaîner parfaitement avec le dessin d'Éric Zemmour, d'autant que la deuxième mi-temps vient de reprendre et qu'on est toujours mené à 1-0 par les Irlandais au Stade de France. Et on voit un dessin signé « Cabu », publié par Charlie Hebdo, Domènech dehors, et dit « Ben maintenant, je vais faire coach au Parti Socialiste pour 2012 ». On est bien... On est bien avancés, hein. Il me reste 2 dessins. Ce sont mes choix de la semaine. La une de Charlie Hebdo, quand même très drôle. Le vaccin contre la grippe, c'est ici. Le vaccin contre la droite, c'est là. — C'est Riz qui fait la une de Charlie Hebdo. Et Bernard Laporte qui a écrit un livre. J'étais persuadé qu'Éric Nono aurait choisi ce dessin. Laporte a écrit un livre pour me venger, dit Laporte. Il y a quelqu'un qui dit « Mais que vous ont fait les livres, monsieur Laporte ? » On va remercier Yves Gégaud pour d'abord avoir eu le courage et la gentillesse d'accepter notre invitation. C'était pas forcément facile, particulièrement ce soir. Mais franchement, ça nous a permis d'aborder différents thèmes de votre livre qui, on l'a dit, et ça c'est vrai, est très intéressant parce que ça éclaire d'un jour nouveau ce qui s'est passé aux Antilles. Et ça éclaire aussi d'un jour nouveau, on va dire, le tandem président de la République, Premier ministre, et ça casse les idées reçues qu'on peut avoir parfois. Voilà. Merci, monsieur Yves Gégaud. C'est chez Grasset. Merci. 15 mois, 5 jours, entre faux gentil et vrai déchant.